Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui sera je l'espère assez courte, c'est pour vous présenter WordPress 1.5.2, le premier WordPress que j'utilisais. Pour des raisons d'ordres d'homogénéité, j'ai décidé d'installer sur une Slackware Linux 10.1 qui a des versions de PHP et de MySQL suffisamment anciennes pour que ça fonctionne. Trêve de bavardage, on est parti pour l'installation. Bien sûr, cette vidéo est liée à un billet vieux geek dont vous trouverez le lien dans l'inscriptif. Je lance GNOME 2.6 que j'avais installé à l'époque, enfin qui était encore disponible avec la Slackware. Donc pour vous donner d'idées, il faut savoir que la dernière version de WordPress, elle pèse 6 Mbps. La version 1.5 que j'utilisais il y a plus de 10 ans ne pesait que 291 kHz. En gros, 20 fois moins. C'était quand même beaucoup plus restreint. Donc là, ce qu'on va faire, on va ouvrir le fichier. Alors, accessoire, j'ai dit. Voilà, on va ouvrir le fichier WordPress de configuration qu'on va renommer pour l'occasion. Comme je n'avais pas envie de me prendre la tête pour cette petite vidéo, j'ai décidé d'utiliser l'utilisateur root pour le service MySQL. Je sais, c'est très mal. Mais ce n'était pas pour me prendre la tête. Tenez que c'est juste une installation qui va durer peut-être une demi-heure. Mais juste pour vous montrer à quoi ressemble l'ensemble. Donc, je modifie les valeurs qui vont bien. Il promettait une installation en 5 minutes. Oui. Hop ça. Mais uniquement si on avait déjà PHP et MySQL pour installer. Donc, si on savait se débrouiller, en 20 minutes, on avait une installation fonctionnelle. Quitte à faire tout par un service en ligne. Et c'était quand même plus pratique. C'est pas ça qu'on voulait faire. Voilà. Je vais copier dans le répertoire qui va bien le WordPress que j'ai sous la MiMine. PMA, c'est PHP MyAdmin. Voilà. Donc ça, on peut le fermer. Je vais rouvrir un guide-it pour la suite parce qu'on en a besoin. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est lancer. Là, c'est Mozilla 1.7.5. Voilà. En gros, l'ancêtre de Mozilla Firefox. Donc, on va lancer Localhost PMA. Pour PHP MyAdmin. Voilà. On va créer une table de données pour... Base de données, pardon. Pour le blog WordPress. Donc, je ne vais pas m'ennuyer. Pour si peu, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais appeler WordPress. Maintenant, je fais Localhost WordPress. Et l'installateur va se lancer. Il y a deux étapes. La première. On va se jouer Skyblog. Le blog. La deuxième étape. Le blog étant maintenant créé. C'est de se connecter. Donc, c'était Admin. Et le mot de passe. Voilà. Et voilà à quoi ressemblait l'interface de départ. À quoi ressemblait le blog. Tout simplement à ça. On avait un deuxième thème. Le thème dit classique. Donc, c'est en présentation. Et voilà à quoi ressemblait le thème original de WordPress. Donc, bien sûr, on pouvait rajouter des greffons. Dont un qui permettait d'utiliser du markdown. Pour créer des pages. Et les billets. Les utilisateurs qu'on pouvait créer à volonté. Pour les blogs utilisateurs. Les liens. Donc, tout ça. Ce n'est pas la peine d'être. Les catégories. De liens. Donc, là. Ce n'est vraiment pas la peine. C'était vraiment très parlant. Les catégories de toutes comptes aussi. On pouvait gérer les catégories. Pour les créer. Par exemple. On pouvait créer une catégorie musique. Une autre. Photo et compagnie. On pouvait créer au fur et à mesure. La présentation. Il fallait. Quand on voulait personnaliser les thèmes. Il n'y avait pas autre choix. Il fallait y aller à la main. Eh oui. Bon, bien sûr. Il y avait la version française. Mais je n'ai pas réussi à rendre disponible. Donc. On voulait créer un billet. C'était tout en mode textuel. Bien sûr. Ça va activer le markdown. Donc, je vais mettre mon billet. Et là. Je t'ai comme. Voilà. On pouvait aussi. Bien sûr. Modifier. On va mettre celui-là en gras. Ça. On va mettre. Voilà. Ça. Par contre. On ne va pas faire la faute d'orthographe. Et là. On pouvait publier. Il y avait aussi l'option. Dans les billets. Il y avait aussi l'option. On pouvait gérer les billets. On pouvait les éditer. Il y avait aussi l'option de passer en mode avancé. Édition avancé. C'était ce mode là. Voilà. Et ça donnait quoi sur le blog ? Ça donnait ça. Voilà. C'était vraiment très rudimentaire. Mais c'était vraiment fonctionnel. Et côté taille. La base de données. Elle devait peser dans les 40 kiloclits. Même pas. Vous voyez. Donc bien sûr. On pouvait aussi rajouter des greffons. On pouvait faire pas mal de choses. C'était quand même très limite. Parce que c'est l'une des toutes premières versions de WordPress. A l'époque. Quand on faisait un blog. Il fallait quand même s'y connaître un peu. Voilà. Donc. J'ai fait le tour des principales options. Pour voir. Pour montrer à quoi ça ressemblait. On disait qu'on pouvait installer WordPress en 5 minutes. Oui. Si on avait déjà tout configuré à l'avance. C'était le cas. Donc vous comprendrez que j'ai pris quand même pas mal de plaisir. A faire cette petite vidéo. Pour vous présenter WordPress. Même s'il y a quand même pas mal évolué entre temps. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et que je vous dis à la prochaine. Salut. que j'anh. A bientôt. Mais s'il y a quelques. Sous-titrage ST' 501